Amis de la culture haïtienne, rendez-vous cassé chaque lundi soir, 8h sur Haïti TV pour l'émission Ambiance culturelle avec Carmel. Interview avec des stars, nouvelles culturelles, la vie sociale en Haïti et en diaspora, causer santé, éducation, reportage, flashbacks sur la musique haïtienne et autres moments de plaisir. Dans l'émission Ambiance culturelle avec Carmel sur Haïti TV, Ambiance culturelle est programmée chaque lundi soir, 8h, mardi 2h du matin, mercredi soir 10h, samedi 5h de l'après-midi sur Haïti TV en système Roku sur Miami, Orlando et Georgia. Ambiance culturelle est une réalisation de Ropi Production Television Network. Zami telespectateurs, c'est un plaisir pour nous de rencontrer une fois de plus une nouvelle émission qui c'est Ambiance culturelle avec Carmel et Haïti TV. Eh bien, zami telespectateurs, émission sa, nous chache Koulekba, nous pote anpile belle information pour nous. Nan pour aple ou, émission angen 3 parti, premier parti a, nous pote information culturelle, nan deuxième parti a, nous pote panorama social avec collaboratrice nous Kody Love depuis Haïti, et puis nan dernier parti a, nous pote Ambiance. Eh bien, an gade pour nous, qui sa nous pote pour nous, nan premier segment nous, qui c'est information culturelle. Eh bien, zami telespectateurs, nan poufou konen, nan information culturelle que nous gen pou, nou gen Robert Martino, The Legend is Back, c'est titre nou album que li sorti, Legend la, li tourne, mes amis. Et puis nan deuxième parti nou, nou gen Haïti, ki tal nan Je Olympique, nou tal nan Je Olympique, ou mes amis, moun ki pat konen yo. Eh bien, nou perdi souplan sportif, bon, nou perdi. Men nou gen souplan kulturel. Nou gen reportaj komple pou ou, pou konen, ki jan nou fe gen souplan kulturel. Pa deplase. Et puis nan dernier parti nouvel kulturel nou, nou gen ou misisyen kadans malheureusement ki te kidnape, heureusement yo liberel. Nou bat bravo, nou bien kontan. Nan segment nou panorama social, nou gen kolaboratrice nou Kody Love, kap vinya informasyon pou ou, sou a fe vaksin koronavirus la. Kote nou gen plus ke 3000 haïtien kompatriyot ki gen tan pran vaksin ya. Nou kontan. Epi nan denye ponti ya, ki se ambians, nap vinya avek le gypsi de Petionville, ambians panou ke nap pote pou ou. Ebye zami telespektatèr, jo karman kel la, nou chaje, nou pare pou ou. Mou menm gite nan plasou, mou pat deplase menm. Pas se nap toune tout suite ap repose la. Pa deplase, nap toune. Publisitèr, se pommye kout guidon, tout biznis do e fè pou kontinu e existè. Kit se yon biznis ki fèk l'ouvri, kit se yon biznis ki la depik dik dantan, kit se yon produi, yon servis ou bien yon événement social, kulturel, politik ou soiré dansante, konfie votre production e promotion a Roupi Production Television Network. Relé 954-729-2214, Jodia ou bien 973-517-6308 pour la promotion de vos activités. Roupi Production Television Network gen des émissions tou les jours sou diférent plateformes locales, nationales et internationales. Fèk publicité, pou biznis ou karmanche. Fèk publicité, pou biznis ou barmanche. Ki sa li reprézenté nan muzik haïtienne? Se yon légende. E bien, légende lan li toune. Ante ta de reportaj komple sou album sa sou légende lan ki toune. Ante suivant sam. Le grand gitariste haïtienne Robert Martineau fè son retour sur la sienne musicale avèk son nouvel album ki pote nan The Legend is Back. C'est un CD ki gen douze titres sou li, parmi lesquels ou fèmouen Delala, Mbavlo Ale, et n'ap signalé ke genyen an pile artiste connu ki participé nan réalisation albomsa. N'ap cité Rolse Lenné, alias Roro, The Jack O'Number One, Kenny Demangle, Gérald Kebro, Charline Jean-Gilles, Wilder Octavius, alias Weed, au temps de grand ténor de la musique haïtienne que l'on retrouve sur ce tout nouveau CD de Robert Martineau ki pote nan The Legend is Back. Faut nou signalé ke gen pile nan musik sou album nan, ce son des réadaptations de l'universel Scorpio. Yon choix bien réfléchi, d'après sa ke te déclare récemment Robert Martineau en interview ke le déballe nan radio local. Li fèconek ke pendant period de coronavirus nan, li profite occasion pou le capap compilé. Toute yon série de musik ki te fè hit pendant an exo de passela yo, c'est ansi ke li tiré des hits des aneis 70 e plus e li adapté yo avek des voix ki trè modern nan musik haïtienne. Cet album est disponible sur plusieurs plateformes de vente de musik en ligne. Étant en tournée aux Etats-Unis, Robert Martineau te fè la ventinatio de ce CD récemment nan Kassa Champette nan Florida. On a pe signalé ke Robert Martineau é né en Haïti en 1951 d'un père italien et d'une mère jordanienne. Il a commencé à jouer de la musique à l'âge de 16 ans et a réalisé de très belles performances avec des groupes, tant qu'où les difficiles de Pétionville, Scorpio Universal et Top Vice. The Legend is Back, un album à découvrir. Ici Jude Onsre, Nopam Se Roupi, pour RPTV Network. Roupi Production Television, RPTV, le capfour des informations et de la promotion. Nam continue, zami telespectateurs, avek nouvel kulturel nou. E bien, zami telespectateurs, nou te participe nan jeu olympique ki te fèt anessa. Nou pedi. E bien, nou pedi. Nou rezien nou pedi? Nou pedi. Nan sportif. La nou pedi. Me nou gen? Nou gen nan kulturel. Mes anvi kon bel reportage ka pe spliko tout jan gen li bon pou nou. An tui repotage sa. Se nan seremonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, vanrodi 23 juye ki sot passe la, ke peyi d'Haïti briye nan okasyon seremonie inaugural. N'a peu fait qu'on est que selon le vœu de la tradition de ce grand événement mondial, te gay ont défilé traditionnel avec différentes délégations qui t'aient réalisé à l'occasion de la cérémonie d'ouverture. Et comme d'habitude, c'est la Grèce, pays initiateur de ces Jeux en 1896, qui l'ouvrit le cortège. Ensuite, toutes les autres nations, avec leur drapeau, t'aient sillonné la piste réservée à cette fin. Dans leurs costumes de présentation bien réalisés, les athlètes haïtiens ont brillé et ont porté bien haut l'étendard bleu et rouge. En robe traditionnelle, mais modernisée, comme le souligne en pile média, les vêtements de la délégation haïtienne frappaient les spécialistes de Yahoo Style. Ne pouvant pas rester indifférent, face à une si belle réalisation, Yahoo Style considérait que pays d'Haïti occupait la deuxième place de l'équipe la mieux habillée lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques cette année au Japon. Une nouvelle qui a été bien accueillie par la styliste Maëlle Figaro David, lui-même qui part à son premier essai dans le monde de la mode. A noter que c'est en tenue carabella que les haïtiens et haïtiennes t'aient défilé à ce grand rendez-vous avec le sport mondial. Tenue carabella, lissé en tissu, tipipan haïtien, coupé de morceaux de chambré coloré et couronné de longues dentelles. Ce costume, réalisé par Maëlle Figaro David, de Maëlle Création, a brillé par son originalité au niveau de ce grand événement mondial. C'est un costume de dévotion, c'est ça que déclarait Maëlle, qui tirait son inspiration du cousin Zaka, d'après ça que l'y déclarait. En réaction officielle, le ministère de la Culture fait qu'on est inapsité. Maëlle David se passe de présentation dans le milieu de la mode et du design en Haïti, ici et ailleurs, lui promoter la culture locale et lui metter en évidence la beauté des costumes traditionnels haïtiens depuis l'époque coloniale jusqu'à la période contemporaine. N'a pas fait connaître que Maëlle David n'est pas à son premier coup d'essai puisque, en 2016, aux Jeux Olympiques de Rio au Brésil, le costume de la délégation haïtienne, confectionné en carabella, toujours par Maëlle David, avait été classé en troisième position. Maëlle David bâtit sa réputation de designer en se consacrant à des recherches à travers nos traditions, nos diverses expressions et éléments culturels à travers le vaudou haïtien. Pour Maëlle David, le costume porté par la délégation olympique haïtienne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo traduit une autre façon de valoriser la culture haïtienne. C'est le ministère de la Culture et de la Communication d'un pays d'Haïti qui voulait pour la presse à A, côté que lui voyait un bel coup de chapeau à l'endroit de Maëlle David, lui-même qui s'est designer d'ailleurs costume traditionnel que Haïtien était porté dans l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, et côté que Pays d'Haïti occupait la deuxième place au niveau de pays qui était bien habillé. Mais fort nous faire honnêtement, amis téléspectateurs, que les Jeux Olympiques de Tokyo y ont fini depuis dimanche dernier. C'est les États-Unis qui arrivaient à afficher le meilleur bilan en prenant la première place du tableau des médailles devant la Chine et le Japon. Pays d'Haïti était participé avec six athlètes, mais malheureusement, Pays d'Haïti pas assisté tirage et pas arrivé dans le classement mondial. Voici la liste des dix pays qui puis bien représentés dans les Jeux Olympiques qui fêtent dans Tokyo. En dixième position, c'est Pays d'Italie avec 40 médailles, 10 en or. En neuvième position, c'est Allemagne qui remportait 37 médailles, 10 en or. En huitième position, c'est Pays de la France avec 33 médailles, 10 en or. En septième position, les Pays-Bas avec 36 médailles, 10 en or. En sixième position, Australie avec 46 médailles, 17 en or. En cinquième position, c'est la Russie avec 71 médailles, 20 en or. En quatrième position, c'est la Grande-Bretagne avec 65 médailles, 22 en or. Et les pays les mieux représentés, en troisième position, le Japon qui a accumulé 58 médailles, soit 27 en or. En deuxième position mondiale, Pays de la Chine avec 88 médailles, soit 38 en or. Et puis, les États-Unis sont-ils numéro 1 mondial aux Jeux olympiques avec 113 médailles, soit 39 en or. Ici, Jude de Onsere, non pas M. Roupi pour RPTV Network. Roupi Production Television, RPTV, le capfour des informations et de la promotion. Nam vini avec denye informasyon nou gen pou sou nouvel kulturel. Nou, amis téléspectateurs, son informasyon ki fè a nou kontan et kitris en même temps, kote ke yo te kidnapé, bateur ka dans slan, ou musicien haïtien ki kidnapé son ba e kitris, men, Dieu merci, yo libéré bateur a. Nou tre kontan, nou di bon Dieu merci, et nou espéré li toune ka y fomil sef, et bien, en suivant le portail sous cause de ça. En effet, amis téléspectateurs, un musicien du groupe Cadence a été kidnapé et finalement libéré. Kidnapé à Tabar, le vendredi 16 juillet écoulé, Villers-Rousier, batteur du groupe Cadence, finalement, joint de la liberté dans l'après-midi du samedi 1er août 2021. Il a pu rejoindre sa famille en échange d'une double rançon selon des informations que nous arrivait confirmées. La nouvelle de la liberté, la libération de Villers-Rousier a été confirmée par le manager du groupe Cadence qui s'est rôte chez le Jean, qui fait qu'on est qu'après 18 jours de séquestration, le batteur Rousier a pu retrouver la liberté en échange d'un montant dont la somme n'a pas été révélée en public. Nous ont été obligés verser un premier montant. Ensuite, les ravisseurs fait qu'on est qu'au patrocevoile, nous ont obligés verser une autre rançon qui a conduit à la libération de Villers-Rousier. C'est ça que déclaré Rochnell Jean, le manager de Cadence. Bateu Cadence n'est enlevé le vendredi 16 juillet par des individus avec Zame dans maillot dans la commune de la barre dans le moment qu'ils prennent service à leurs amis. Il n'a pas fait qu'on est que Bateu a porté le bien physiquement et se trouve auprès des membres de sa famille. Sous même occasion, le manager de Cadence a fait qu'on est qu'actuellement la percevoit des menaces de mort de la part de certains mondes qu'il n'y a pas qu'on est. Ici, je vous remercie. Non, PAM, c'est Roupi pour RPTV Network. Roupi Production Television RPTV, le cap four des informations et de la promotion. Publicité, c'est le premier coup de guidon. Tout le business doit faire pour continuer à exister. Qu'il y a un business qui fait que l'ouvre, qu'il y a un business qui l'a depuis que l'on entend, qu'il y a un produit, un service ou bien un événement social, culturel, politique ou soirée dans le centre, confiez votre production et promotion à Roupi Production Television Network. Rélez 954-729-2214 Jodilla ou bien 973-517-6308 pour la promotion de vos activités. Roupi Production Television Network vient des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales. Fait publicité, vous bisez sous Kalaché. Bienvenue nan Panorama Sosyal et bien zanmi telespektatè, avan nou Baye Kodi Love explike nou, jounen Jodilla ki salpote pou nou, nan pou rapplou ke Panorama Sosyal se yon emisyon ki pase tou le mercredi sou Roupi TV. E pi nou devlope yon segment nan emisyon sa ambiyans kulturel pou nou fokone ki sa kap pase nan sosyete nou. Pase Panorama Sosyal, li fete direktoman da Haiti, li prezente pou Kodi Love e pi nou emisyon sa a parle tout sa gen ki gen rapor sosyal avek sa kap pase nan peyi da Haiti, informasyon ou vin joun nou an de la Karou pou konen sa kap pase nan sosyete haïtienne. Panorama Sosyal, li pase tou le mercredi sou Roupi TV avek Kodi Love. Jounen Jodilla, informasyon Kodi Love pote pou nou, nou kontan. Kote ke konon an virus la, malgwe nou konen la pou fan pil ravaj e konon an kounya la, li dedouble, li tounen an delta, e bie Haïti moun nou apran vaksen. Nou gen plus ke 3000 moun ki komanse vaksine. An suiv Kodi Love pou plus detay. An suiv an san. Cher telespektatèr, ou bienvenue a la dezyeme bati de l'émisyon Panorama Sosyal. Merci de vôtre patiens. Kom anonse, an début d'émisyon, si janon pou jodhye a plou de 3500 vaksen anti-Covid-19 administré en Haïti. 14 juye 2021 an, Haïti ki recevwa 500000 dos vaksen moderna grase a bouvernement amèriken a traver Plan Kovac ki organizasyon mondial santé te lansé en avril 2020. Dr. Jacques Bonsi, ki se direkte laboratoire national santé publik, fe konen, premye seans vaksinasyon an, kon konna virus la, te déroule san poublem. Organizasyon Panameriken Santé, fe konen, tou, an pil profesyonel santé, ak moun na vini pou yo recevwa premye doze vaksen moderna. Selon Dr. Jacques Bonsi, en Haïti, tout nou ki recevwa vaksen an, ak gyen doa, an yon karne vaksinasyon de Ministèr Santé Publik, ak populasyon. Vaksen moderna, genye de doze apre, ou fin pren premi doze la, 28 jou apre, ou dwe pren dezyem doze la. Dr. Jacques Bonsi di, espere jwenn de nouvo doze nan pochen jou pou amplifye kampay vaksinasyon an. Si vaksin an montre gwo efikasite kot nouvo varyan yo, li nesezèr pou reflechis sou si veyans apre vaksin an. Moun yo dwe panse a yon suivi jad Bonsi ajoute ke aspe a apran an kont direktman nan san distribisyon yo. Moun ki pren vaksin an, dwe fes suivi kote yo tal vaksinen an. Anka ta gen yon problem, sotlan gen devwa pou l fe faf afen pou yo evite yo panik general. Organizasyon Pan Ameriken Santé Raple pou pati pali a, jis kaste vaksinasyon an etandu nan populasyon an Haiti ap nan region yo. Mezi Santé publik yo rete baz repons pandemi yo. Po autorite Santé publik yo, sa signifi pousuit depistaj yo, rechech kontak yo, izolman, karantène, ed ak swen de kalite. Po individi yo, sa signifi kontinye pratike distansiyasyon fizik hijyen men, itilizasyon mat, ventilasyon, espatsyo, ak evite foul. Diéter General MSPPA, Dr. Lore Adrienne, ki tak pale sou Magik Nef, fek konen, malgré depo central, konservasyon pou vaksin yo, dat ki previ prestirasyon d'os vaksin moderna fixe pou mois de novembre 2021. Odela de dat sa, vaksin sa yo, pap efikase, vaksin sou situ ki de yor depo konservasyon wa, gen selman yon echéans de performans pou yon sel mois. Yon fwa, sou sit la, vaksin yo konservé nan yon refrigératè a temperatur entre 2 a 8 de Celsius. Nan etap sa, dure de vi yo, se pou yon mois. Yo voye sou sit la, yon kantite vaksin par rapor a estimasyon kantite vaksin ke yo ka utilize pendant yon peryode. Chak flakon sa yo dispose 10 dos vaksin. Apre ouvetu yon flakon, 9 lot dos yo pa efikas o delà de 1 heure a 1 heure et demi. Selon Dr. Adrien ki te prezise ke si dos yo pa utilize nan yon tan imparti, yap pedi efikasite yo. Nan kata personel santé yo asure ke yo gen 10 moun avan yo ovri yon flakon. Dr. Lory Adrien prezise yo bay vaksin yo gratifitman nan l'hôpital Lapef, l'hôpital Jeskyo, Tabar, Delma, as Petifrèr pis soeur. Selon Dr. Adrien institisyon prive yo do ofri populasyon servis sa yo sa se pa yon oportunite di zin san. Dr. Adrien di selon yo analiz yo realize nan ministerya l'e loe genyen antwo 50 e 100 sit vaksinasyon ki fonksyone nan PIA pou paté 500 mil dos vaksin yon a yon mouman donè. Cha sit do fonksyone anna 5 a 6 jou e vaksinen an mwayen 5 a 100 moun pò jou. Lory Adrien declare kre MSTP multiplie sit vaksinasyon yon nan PIA. Deja tout 10 departement yon wesevwa yon kantite dos vaksinal. Sou 500 mil dos vaksin COVID-19 Departement Sud la dispose 22 min. Vaksin modernat se komanse nan l'opital sanatorium dekay. Moun naje depi de 50 an diabetik ap personel medikal te prebisib responsab MSTP yo. Nan kapay isyen nan l'opital Justinien yo komanse bay vaksin moderna kont COVID-19. Autorite sanitaire Departement la Sibonit yo lance vandu di denye premye kampay vaksinasyon yon kont COVID-19. An prezant pizye otorite lokal responsab direksyon sanitaire la timon et yo Dr. Marcel Chapelier te premye moun ki vaksin selon li premye kampay sa touche dabor personel santé ap autorite publik Departement an. Po rezon infrastrukturel sel Departement denye ki pot ko lanse posessis vaksinasyon an. Yo komanse lunzi 2 ao la diskidisyon nan niveau Departemental ki assuré par Direksyon Departemental Sanitaire konttenu de importans institisyon yo e kapasite konserve vaksin yo. Selon Dr. Lory Adrien okun form grave ou komplikasyon manjer fokou rapote ak autorite sanitaire ofisiel yo. Ministerial apse eksperyans pou avek yon plan vaksinasyon mobil. sou deman yon institisyon yo kapap voye yon ekip mobil de vaksinasyon men a kondisyon yo dwe genyen an mwayen antre 40 et 50 moun an mwayen ki vle vaksinen. Kanta ampil rume kapsikile ki tafekone varian delta a antre sou sol haïtien an ZTMSPP a disipe tout dout varian delta a pokou jiska prezant detekte ofisielman e de manjer siyansifik nan PIA li prezante ampil form telman grave ke nou tap deja detekte li a assure Dr. Lory Adrien ki toutfoy fe yon apel a la vigilans selon denye nouvel yo etat florid la ki abite Miami bas kote ki ampil a isyen se yon nan etat ki an registre plus ka nan echanj avek PISA yo a tou moment nou kapab subi importasyon yon varian se pou sa ampil mezi de vigilans ap surveyan spren nan ayokora si yo toujou d'aktualite nou dwe renfose par rapor amenace imminent varian del data doktor loré adriyan anonse nan mwad septem lan nouvel kagezon vaksin yon apote vo toujou nan kat program kopax la lor kagezon vaksin ki si faiz selon komesio vaksin payo ap deux fois pi plus ke dose moderna a selon dreté general ministre frante publique ap populasyon doktor loré encore distribué dans toutes les villes de province à port au prince le processus ne fait pas levade les professionnels de santé sont majoritaires parmi ceux qui ont déjà reçu la première dose les grandes campagnes de sensibilisation en vue de citer les gens à se faire vacciner se font attendre et on se retrouve après la pause Publicité c'est le premier coup de guidon tout le business d'où est fait pour continuer à exister qui t'est un business qui fait l'ouvri qui t'est un business qui l'a depuis d'antan qui t'est un produit yon service ou bien yon événement social culturel politique ou soirée dans centre confie votre production et promotion à Roupi Protection Television Network Rélez 954-729-2214 Jodilla ou bien 973-517-6308 pour la promotion de vos activités Roupi Production Television Network gagne des émissions tous les jours sur différentes plateformes locales, nationales et internationales Fait publicité pour business ou kalaché Bienvenue nan segman emisyon Ambyans et bien zami telespektatèr Ambyans se yon segman ki and dan Ambyans kulturel kote ke nou potaje avor bel ambyans ke nou te viv nou menm nan an PTV kote ke lè la vi a te normal nou te kapap di nou participe nan an pil bal an pil bel program et ke nou deside nou gen yon an archiv nou pou nou pote pou pou nou fò viv yon ansanm avè nou ou lot fwa ankor et bien jodi nou pote lè jipsi de Petionville pou se pa jipsi ane 70 non bote ba ou se yon jipsi ki te joue resaman nan Kasa Champet ane k sot pase la yo et pi nou pral fò viv Ambyans nan nou te la nan Kasa Champet Ambyans te bel se ton bel fèt et bien mes ami mpap palompil an enjoy Ambyans and that's awesome Adios si t'es un bon paradis que t'es content que t'as fumé la vie ben elle a fumé la vie que c'est pas possible y'a de bagailles pour nous subir le bon vieux temps à la belle l'idée belle son aie couché la nuit il est tombé C'est toi la faibuille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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